Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Brigitte Sillon et je suis membre du conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesalte. Je suis une anthropologue qui travaille beaucoup sur les questions de pratiques commémoratives et surtout des lieux de mémoire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Un lieu de mémoire, finalement, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça fait ? Alors, on peut dire qu'un lieu de mémoire, un mémorial, remplit toutes sortes de fonctions. Les plus essentielles sont d'abord une mission mémorielle, évidemment. Il s'agit de commémorer les événements, le plus souvent tragiques, qui ont eu lieu dans le passé. Une guerre, un génocide, une guerre civile, une catastrophe naturelle aussi. Et il y a l'occasion de marquer, à l'endroit où ça s'est passé, par un monument, par un musée, par un lieu qui soit à la fois spécifique et symbolique, ce qui s'est passé. Et comment ça a marqué les gens qui ont vécu cette période, comment ça a marqué les esprits et comment c'est resté tracé sur le lieu dont il est question. Il y a aussi une mission de transmission, c'est-à-dire une mission pédagogique auprès de groupes scolaires, auprès d'étudiants, mais aussi auprès d'un grand public qui est intéressé par l'histoire, par l'architecture, par la géographie, par les sciences politiques, qui aimeraient voir ces lieux qui sont chargés d'histoire pour en savoir plus sur la période évoquée. Et il y a une troisième mission, très importante elle aussi, c'est la mission scientifique. C'est-à-dire qu'il s'agit de réunir sur ce lieu des archives, des documents audiovisuels, des photographies, des témoignages et tout ce qui peut aider à une meilleure compréhension tant des événements passés qu'aujourd'hui de la mémoire de ces événements et de ce qu'on comprend aujourd'hui, ce qu'on perçoit aujourd'hui. Mais il y a d'autres mémoires, il y a d'autres missions, pardon, il y a d'autres missions dans ces lieux de mémoire qui sont par exemple une mission touristique. Il s'agit d'aider à la promotion d'une ville ou d'une région ou d'un petit village en invitant les visiteurs à se rendre sur un lieu de mémoire qui se trouve dans la région. Il y a aussi une mission architecturale, il y a des lieux de mémoire qui ont été repensés ou auxquels on a ajouté des éléments architecturaux, souvent par des grands architectes célèbres et qui contribuent ainsi à donner une autre dimension plus visuelle, plus attractive peut-être à des lieux où il s'est passé quelque chose d'important par le passé. Et donc toutes ces missions sont ancrées évidemment dans le lieu, ça semble évident, mais parfois on oublie. Il y a le lieu vraiment spécifique, là où il s'est passé quelque chose. C'est du ici et maintenant. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de la visite qu'on peut faire d'un lieu de mémoire aujourd'hui. Parce que c'est d'abord un lieu qui est marqué par une histoire, comme je l'ai dit le plus souvent tragique. Il y a très peu de monuments pour des grands événements, même si c'est un monument pour une victoire, c'est parce qu'il y a eu une guerre qui a mené à la victoire. Donc les monuments, je dirais, positifs sont un peu plus rares. Même si on salue des héros, voilà, comme je l'ai dit, il s'agit d'une guerre, etc. Donc ces lieux sont importants parce qu'ils portent en eux, ils portent dans leur sol, ils portent dans leur reste de bâtiment, ils portent dans la mémoire des gens qui sont passés par là et dans la mémoire des gens qui habitent autour de ce lieu. Ils portent en eux cette histoire et cette mémoire. Mais un lieu de mémoire aujourd'hui, c'est aussi profondément ancré à des gens, à des gens aujourd'hui. C'est ceux qui visitent, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui visitons pour toutes sortes de raisons ces lieux de mémoire. Il peut y avoir un lien familial, il peut y avoir une obligation scolaire, il peut y avoir un intérêt historique, une situation géographique et même une opportunité touristique. Les lieux de mémoire sont ancrés dans le passé, comme on l'a dit, mais ils se nourrissent vraiment du présent et ils se nourrissent surtout des visiteurs qui y font des expériences. Parce que visiter un lieu de mémoire, c'est d'abord faire une expérience. Il y a évidemment une expérience cognitive qui passe par le cerveau, où il s'agit d'apprendre des éléments. On visite un musée attenant à un mémorial, on l'apprend en lisant des commentaires, en lisant des analyses, en examinant des documents historiques, en entendant des témoignages de survivants ou de témoins de l'époque ou d'historiens qui commentent. Tout ça, ça passe par le cerveau et on apprend comme ça davantage sur la période dont il est question. Mais il y a aussi, forcément, une émotion qui est aussi générée par la visite d'un lieu de mémoire. De la colère, de la tristesse, toutes sortes d'émotions qui nous traversent quand on entend, justement, ou quand on voit les lieux où se sont entassés des gens, les lieux où ont été exécutés des gens, les lieux où il y avait la faim, il y avait la soif, il y avait la peur, il y avait le froid, il y avait la mort, il y avait aussi la vie. Et donc, il y a toute cette dimension émotionnelle qui est très importante quand on visite un lieu de mémoire et qui, évidemment, s'exprime de manière différente chez chacun d'entre nous, selon sa perception du lieu, selon son état d'esprit du moment, selon sa perception de l'histoire qui est évoquée. Et puis, il y a une dimension qui est tellement importante, mais qu'on oublie malheureusement tellement souvent, c'est la dimension corporelle. C'est-à-dire, c'est vraiment l'expérience du lieu dans toute notre corporalité, dans tout ce que l'on fait avec notre corps quand on est dans un lieu, quel qu'il soit, que ce soit un ancien champ de bataille, que ce soit une ancienne prison, que ce soit une ruine d'un bâtiment où ont été décidés ou commis des crimes affreux. Eh bien, quand on parcourt ces lieux, avec son corps, on sent bien qu'on sent la pression de nos pas. On peut monter, on peut être en pente, en descendante ou ascendante. On sent le rythme de son souffle qui peut changer. On sent les bruits environnants, que ce soit les oiseaux, que ce soit le bruit de la ville qui est à côté, les klaxons des voitures, que ce soit la circulation, que ce soit la mer, que ce soit le vent. Et on perçoit la température environnante, qu'il s'agisse d'une visite en hiver avec la neige qui fouette le visage ou en plein été avec le soleil de plomb qui tape et qui rend la visite difficile par d'autres aspects. On voit aussi qu'on fait l'expérience du toucher, parce qu'on peut parfois toucher des monuments ou toucher des restes architecturaux. Et puis, on peut faire toutes sortes d'autres expériences, évidemment, de la vue en regardant autour de soi. L'ouïe, on l'a dit, mais aussi parfois, ça peut arriver. L'odorat. On peut sentir des choses un peu extraordinaires, un peu différentes. Ça peut être des odeurs de la nature qui nous font nous rappeler où on se trouve, dans quel environnement on se trouve, dans quel environnement se trouvaient ceux qui sont passés par ces lieux il y a plusieurs décennies ou plus. Et donc, la visite d'un mémorial, c'est vraiment une expérience unique par sa dimension corporelle. Si vous prenez, par exemple, les derniers mois que nous avons vécu, on a vécu trois mois confinés et surtout dominés par le numérique, où on pouvait, comme ça, faire des visites virtuelles, suivre des conférences filmées, faire des recherches à distance dans les archives, dans les collections, voir des objets ou des documents sous trois dimensions, avec quelques clics de souris et quelques augmentations de loupes et d'outils visuels. Mais finalement, tout ce contact à distance n'est pas, on l'a bien vu, n'est pas la panacée. Il n'est qu'un substitut temporaire à une véritable visite d'un lieu. Rien, rien, ne peut remplacer l'expérience physique, sensorielle et surtout corporelle d'un lieu de mémoire. Alors, prenez Auschwitz. Eh bien, quand on visite Auschwitz, on se rend compte que l'alignement de latrines serrées les unes à côté des autres, quand on pense à des latrines comme un lieu d'intimité et de soulagement, eh bien, en visitant ça, on a une perception tout à fait autre de ce qu'était la vie quotidienne dans le camp. Pareil avec les chalis, entassés les uns sur les autres, serrés les uns contre les autres dans des baraques qui laissaient passer le froid, la chaleur et toutes les extrêmes températures du camp. Et puis, à côté, dans les environnements immédiats de ce camp, eh bien, cette immense forêt, cette immensité qui donne une dimension complètement différente, à la fois dans l'étroitesse et dans le côté serré, et en même temps, cette immensité, cet espèce de... cet isolement du camp dans la région de Cracovie. Prenez l'ESMA, l'ESMA qui était le grand centre clandestin de torture et de disparition forcée pendant la guerre civile et la dictature militaire en Argentine dans les années 70. Là aussi, l'ESMA, c'est une école, c'était l'école pour les cadets de la marine. Eh bien, ils étaient en plein cœur de Buenos Aires, qui était déjà à l'époque une métropole très importante avec beaucoup de monde, beaucoup de circulation, beaucoup d'activité. Et voilà ce bâtiment, avec ses colonnes néoclassiques, en plein centre de Buenos Aires, qui se trouve au bord d'une grande artère où on entend encore aujourd'hui beaucoup de klaxons, beaucoup de circulation, et qui se trouve aussi au bord du grand fleuve dans lequel étaient largués les corps des disparus qui avaient été précédemment drogués et qu'on jetait depuis les avions militaires, par ce qu'on a appelé les vols de la mort. Et donc aujourd'hui, on a ce lieu de mémoire qui est à la fois une ancienne prison, mais qui se situe en plein centre d'une ville de la capitale argentine, qui était le cœur du pouvoir aussi à l'époque, et qui est aussi au bord de ce fleuve qui est devenu un cimetière. Et là aussi, on peut lire tout ce qu'on veut sur ce lieu, on peut s'imaginer toutes sortes de choses, mais d'y être, d'entendre encore des avions qui passent dans le ciel, au-dessus de soi, de se trouver au bord de l'eau, d'imaginer les corps qui sont en bas, de visiter cette prison qui est complètement vide aujourd'hui, mais qui conserve des traces de la torture, de l'enfermement, de la famine. Et bien, ça donne une toute autre dimension à la compréhension de cette tragédie. Prenez la prison S21 à Phnom Penh, au Cambodge, à nouveau au centre de la ville, au centre de la capitale cambodgienne, qui a été aussi, c'est une ancienne école qui a été transformée par les génocidaires, par les sbires de Pol Pot dans les années 70, là aussi, pour être le grand lieu de torture, d'interrogatoire et finalement d'assassinat pendant le génocide Khmer Rouge. Et là aussi, encore aujourd'hui, transformée en lieu de mémoire, on traverse ces salles où il y a encore des instruments de torture, où il y a encore des traces de sang, il y a encore des traces de fluides humains, il y a encore des crânes, et on est à deux pas d'un marché qui existait déjà à l'époque, il y a 40 ans, il y a 50 ans. On entend les odeurs typiques de ce qu'on vend dans des marchés ouverts à la campagne en Asie. On est à deux pas de routes importantes, où on entend encore les sonnettes des vélos, les klaxons des tuktuk, les gens qui se parlent, qui se aillent, et toute l'activité d'une ville très importante, avec beaucoup, beaucoup de monde qui passe juste à côté. Et là aussi, ça donne une dimension complètement différente que d'avoir lu des quantités de témoignages ou même d'avoir vu des peintures, d'avoir vu des photographies, d'avoir vu des dessins sur le génocide Khmer Rouge. Prenez Rivesalt, avec ses baraques à moitié effondrées, avec son paysage un peu lunaire, avec ce vent qui fouette le visage et qui donne une atmosphère particulière à la visite qui était extérieure avant de passer à la visite du musée à l'intérieur. Et bien là aussi, aucun livre, aucun film, aucun document d'archive ne remplacera cette promiscuité avec le lieu, cette visite sur place qui va ajouter la dimension à la compréhension, à la perception qu'on a de la tragédie qui est évoquée dans cet endroit. Alors, à l'heure où nous pouvons commencer à sortir de chez nous, à l'heure où nous pouvons commencer à envisager d'aller visiter des lieux de notre région et puis, dans quelque temps, espérons-le, un peu plus loin aussi. Alors, pensons à aller voir des lieux de mémoire pour apprendre une leçon du passé, mais aussi faire une expérience au présent. Je vous y attends. À bientôt.